os c'est david on est à tokyo akihabara avec medi de netageo et on vient tout juste de récupérer nos playstation classique mini alors je sais vous avez peut-être déjà vu des tests de la console française mais celle ci c'est la japonaise et a priori elle est beaucoup mieux donc on va la tester direct hop téléportation bon on n'est pas chez moi on est chez adrien le patron de tokyo décadence mon ami qui n'est pas là il va nous rejoindre dans pas longtemps mais en fait chez lui c'est plus grand et là une télé immense c'est pour ça qu'on a tapé un coup ça alors l'unboxing on l'a fait en deux secondes parce que nous on s'en fout un peu mais en tout cas visuellement c'est la même que le modèle français ouais c'est la même tête que modèle français alors le packaging c'est le packaging de la sortie du modèle japonais à quelques différences près voilà au niveau de la taille de la console dans les mêmes c'est minuscule les minuscules mais sinon c'est la même chose on a les mêmes prises on a les petites fontes pour les cartes mémoire et les manettes deux manettes de manettes ouais alors ça c'est un truc important c'est qu'ils nous ont mis comme l'effort de mettre deux manettes ouais et c'est vraiment les mêmes manettes ouais que les mêmes à l'ancienne à l'ancien elles sont super légers on a l'habitude maintenant des dualshocks avec le moteur et les trucs qui vibre donc il n'y a pas ça à l'époque ça n'existait pas encore donc c'est vraiment les manettes qu'on avait à l'origine en tout cas direct pour les anciens comme moi ça met tout de suite un gros coup de nostalgie d'avoir à ça dans les mains et on va les on va l'allumer direct pour savoir si le son mythique à l'actuel bouton power c'est exactement le même je retombe en adolescence quand j'entends ça assez beau ça me fait des frissons ça rappelle tellement de souvenirs et surtout la bonne nouvelle c'est que même si vous achetez la version japonaise on peut passer en menu en français oui si votre niveau en kanji n'est pas suffisant comme moi par exemple c'est quand même bien cool alors les jeux alors truc ultra important donc la raison pour laquelle on est là aujourd'hui c'est que il n'y a pas les mêmes jeux dans la version japonais non il n'y a pas les mêmes jeux dans la version japonais combien il y en a de différents il y en a 8 alors petit test d'exhaustivité comme on dit quels sont les huit jeux qui sont présents sur la version japonaise et qu'il n'y a pas donc sur la version française alors il y a gradus gaiden magnifique jeu de shoot yassai ça c'est un puzzle game et à sagar frontier ça aussi c'est un rpg avec des phases un peu tactique au niveau des combats j darius donc la fameuse série des darius qu'est-ce qu'il ya d'autre la parasité qui est un très bon jeu d'aventure de square vraiment bon jeu qu'est-ce qu'il ya personne n'est sorti sur les deux pays arcs the lad 1 et arcs the lad 2 t rpg donc voilà que je n'ai pas voilà et à mort court un jeu de from software ouais qui est magnifique à l'époque c'était graphiquement au niveau des jeux de robots ça m'avait mis une claque et ça reste aujourd'hui encore dans l'histoire des bons jeux de robots avec des configs te tordent la tête avant de pouvoir jouer ok on a les huit mais forcément si on en a huit différents japon ça veut dire qu'en contrepartie on en perd un huit que vous avez en france dont rayman rayman l'homme ray je suis désolé ça fait vingt ans que je fais ce jeu de mots pourris mais on n'a pas l'homme ray au japon on n'a pas cool borders de l'heure de moi en tant que snowboardeurs de savoie ça me chagrine un peu de pas voir si c'est un très bon jeu celui-là qui est un rayman et rayman et couvert sont deux très bons jeux c'est mon début c'est le premier jeu pas le que j'ai acheté donc oui c'est bien donc en fait voilà c'est un peu difficile de dire quelle est vraiment la meilleure sélection ça dépend de ses goûts personnels moi j'aurais tendance à dire la japonaise ça fait pas de doute c'est il ya aucun doute moins gradus gaiden et angela 2 c'est bon quoi tu as d'accord tu remballes tout quoi et et surtout il n'y a pas que la sélection de jeux en eux mêmes il ya aussi le côté technique frais de forme à deux formats dont on va parler direct on va commencer avec un jeu qu'on a en commun justement pour voir les différences niveau technique qu'est-ce t'en pense taken taken ou est-ce qu'une fois taken c'est d'ailleurs une bonne démonstration technique de la console parce que c'était l'un des tiens je pense je pense que ça va faire mal aux yeux sur un écran géant comme ça là mais ouais c'est là c'est énorme déjà rien que là l'affichage ça commence on commence à clignoter des yeux ouais alors enfin on va jouer voilà j'ai l'impression d'être revenu dans la chambre de mon pote parce que moi j'étais trop pauvre je l'avais pas la station j'allais jouer chez un ami j'ai l'appareil je suis encore chez un ami j'ai toujours aussi pauvre l'appareil vidéo un qu'est ce que tu veux alors ouais on va se faire taken 3 qui est un jeu que qui est sur les deux versions comme ça va permettre de comparer qui est ressorti relativement tard parce que c'est 98 si j'ai pas de bêtises et qui pour l'époque était vraiment impressionnant graphiquement et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont choisi puisque c'est quand même l'un des jeux combat les plus abouti aux personnages 3d graphique carrément d'avoir au niveau au niveau des textures au niveau de l'introduction il a mis de l'argent les trucs de demande faut voir que ça va mieux marcher et en plus ce jeu et ce qui m'avait vraiment impressionné c'est qu'il a qu'il est sorti très rapidement après la version arcade ah ouais mais alors quand je dis c'est genre un mois tu vois et moi je suis un fan de l'arcade je me suis dit purée mais que ce délire ça va tuer l'arcade parce que avoir une qualité bon d'accord on est quand même loin de l'arcade mais voir cette qualité quand même ouais c'était révolutionnaire c'était un truc de vraiment révolutionnaire et vraiment ça fait partie des premiers titres à dire ok on se rapproche l'arcade et on sort très vite bon là ouais c'est du 4 tiers l'écran est quand même gigantesque donc bon tu vois même les pixels sur les images quoi c'est violent c'est violent franchement c'est bon voilà pour faire des choix dans la vie soit on veut revenir à l'original voilà soit on veut des versions remasteriser tout ça alors c'est peut-être difficile à se rendre compte au niveau pixel parce que l'écran est énorme il faudrait voir en fait vraiment le jeu pour voir ce que ça donne au niveau parce que moi j'ai l'impression tu vois je vois les lettres j'ai l'impression que ça bave un petit peu quand même alors taken 3 mais il ya quand même une information essentielle que l'on doit dire ouais c'est que sur notre version c'est pas du 50 hertz alors en 60 et amis français vous avez taken 3 en 50 hertz donc comme la version originale comme la version originale c'est un peu dommage alors je pense que ça c'est un point qui va être très critiqué c'est à dire que je pense que sony dans un sens ils ont dit on va faire la même chose que la version originale et et que voilà ça a été un choix qui est peut-être pas forcément accepté qui est peut-être pas même vraiment valide aujourd'hui parce que déjà nous on pleurait d'avoir une version enfin des jeux en 50 hertz à l'époque et ouais bon on s'est plus joué je sais plus jeu du tout alors c'est là c'est très difficile de juger en fait la qualité de l'image en elle-même parce que là moi je joue quand même encore beaucoup à playstation ah ouais et c'est pas mon écran donc je joue à tu as du mal à comparer à comparer un oublié technique carrément moi j'ai plus du tout les combos bon c'était ken quoi mais là j'ai trop du mal avec l'écran quoi à l'écran parce que ça pique les yeux quand même l'écran est trop gigantesque je pense si on joue deux heures là on va le gros problème en fait c'est que tu es obligé de jouer ça sur une télé hd à gmi et où tu as forcément en plus l'image allé en 720p d'après ce qu'on a pu voir ouais donc si tu as si tu as une télé qui le qu'il upscale de façon pas terrible en 1080 bas tu risques encore d'avoir mal l'eau encore du mal aux yeux problème de tête de bavure dit de couleurs mais bon là ce qu'on peut voir c'est que c'est quand même pas mal c'est ça reste de la playstation ouais et on l'a en version plus rapide ouais en 60 hertz juste un dernier petit yoshimitsu parce que yoshimitsu c'est quand même yoshimitsu c'est aussi messieurs c'est le relou comment il faisait ses tours déjà sur les mêmes deux boutons ah les vieux coups secs moi aussi je peux faire des coups secs comme ça ah voilà yoshimitsu qui tourne en rond voilà voilà je me suis fait fumer que de souvenirs bon on enchaîne j'ai oublié de vous dire aussi que mon système de capture artisanale c'est pas une carte de capture majeur à tout ça c'est juste une petite caméra posée sur un trépied mais ça fait l'affaire voilà ça fait l'affaire pour voir à quoi ça ressemble on va enchaîner c'est vraiment les yeux comme ça et ça s'appliquera moi les yeux bon on enchaîne avec un jeu donc qui est présent que sur la version japonaise un shoot them up que tu vas nous présenter gradus gaiden donc c'est un hors-série donc un gaiden de la série des gradus moi je suis assez fan de la série des gradus ouais c'est mon premier jeu de shoot sur la nes le 3 c'est mon premier jeu c'est l'un des premiers jeux de shoot que j'achetais en japonais sur super famicom et donc cette version playstation elle est sorti un peu là où on l'attendait pas mais regarde tu vois là ça reste des jeux même si c'est du modeling un peu un peu effet visuel 3d ça fait moins mal aux yeux ça reste un jeu en 2d magnifique il est bien sûr on joue comme des chèvres ah non je suis pas encore mort attend ça fait au moins une minute qu'on joue je suis pas mort je suis je suis extrêmement fier de moi donc peut-être se concentrer mais c'est cool tu peux jouer de tu vois c'est ça non j'aime bien là je suis là je le valide totalement celui là pourquoi il n'est pas dans le dans la sélection française quoi ouais ça manque un joli un joli shoot ce genre qu'est ce qu'il ya en vrai shoot dans la sélection française française rien bon on peut voir quand même qu'au niveau du pixel ça bat un petit peu là maintenant je me rends compte parce que je le connais mieux je la ouais ça bat ouais ça bat un peu quand même voilà arrivée d'adrien en direct à donner un nouveau jour toujours voilà adrien qui viennent nous rejoindre au moment on essaye de pas trop se faire défoncer ce qui est pas évident à jouer attention je tiens à dire qu'à l'époque on jouait pas avec des prises hdmi donc si on veut être vraiment fidèle et on pense aux prises composites japonaises ou même aux rgb français on n'en est pas très loin donc c'est à ouch c'est après une question choix mais c'est clair qu'on serait été bien d'avoir un menu on puisse choisir de façon plus précise ça ah ouais ici là dans les menus on peut pas choisir grand chose alors je sais même pas si on est piqué c'est perfect l'année pro les proportions sont bonnes ouais les proportions sont bonnes elles sont elles sont bien d'après ce que je vois à l'oeil là c'est ça me paraît bon mais je pense pas qu'on soit pixel perfect bon adrien nous a rejoint donc on va on va le faire jouer direct et par ici on va jouer à armor corps que tu connais vachement mieux que moi donc nous on va jouer toi tu vas tu vas commenter et nous aider moi je connais parce que c'est un jeu de france software les fameux ceux qu'on fait la série des dark souls et déjà techniquement parlant ils étaient doués parce que ce jeu là en fait ce qui m'a surtout marqué c'est son ses graphismes j'ai vu plus j'ai vite pleuré quand j'ai vu les menus pour customer ton à je passais plus de temps à ça qu'à jouer quoi d'accord et il est pas sympa c'est avant-gardiste alors beaucoup de choses comme ça maintenant ouais 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 moi ça me suit en général il laisse une journée pour tester jeu tu passes une journée à tester des vêtements bien prêt tu commences à venir alors le versus mode c'est pas le plus beau la bonne chose à la salle ça fait mal finalement là tu nous a menti là ou quoi non 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 moi j'ai pas dit j'ai jamais dit là j'ai mal aux yeux là là j'ai mal aux yeux là quoi l'écovision parce que déjà faut que vous vous trouvez les gars première chose va falloir vous chercher pour vous trouver dans le truc ah faut qu'on se trouve et qu'après on se tape dessus regardez bien les radars bon par contre les mouvements sont pas mal il est pas évident ce jeu et vous êtes passé sans faire le tutoriel déjà parce que vous avez un arme vous avez en fait je me rappelle je me rappelle ça ça il y a plusieurs armes disponibles en fonction de votre configuration donc d'accord les arbres qui sont disposés sur chaque bras tu peux avoir par exemple des lance-missiles voilà coup d'épée voilà coup d'épée coup d'épée coup d'épée eh mais il meurt jamais pourquoi il meurt jamais attend là il est en l'eau là non mais si je suis mort là il me reste plus qu'un ou deux coups je suis mort regarde tout bien alors moi j'ai sauté sur une mine ah ça y est explosé c'est bien quand même s'il y a quand même un univers sous où tu te cherches ok visuellement déjà c'est mieux donc là c'est le training mode c'est que toi là ouais ah oui du coup oui bah oui forcément et en fait tu dois devenir un leaving c'est à dire là tu passes un test pour devenir un leaving c'est si tu passes ton test tu vas devenir un pilote officiel oh mais je me fais sérieusement attaquer dans tous les sens là c'est super dur ce jeu il m'a l'air vraiment bon là c'est ton jeu il est super dur et donc il faut savoir slider il faut savoir esquiver savoir lire son menu derrière tu vois là t'as un mec derrière toi et puis il faut savoir utiliser turbo ils font 40 fois ma taille ouais non mais c'est là 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 franchement pour un jeu de 97 ouais là bon c'est un grand écran on les voit bien les pixels mais sur un écran crt enfin tu vois un écran à tube cathodique c'était joli con allez on enchaîne changement de configuration Mehdi qui est beaucoup trop fan des rpg tu vas nous présenter un rpg donc qui est pas sur la version française ouais et c'est déplorable c'est un zola de 2 alors c'est une série il ya eu trois jours qui sont sortis sur test et chaud je vais lancer tout de suite pendant que je parle donc arc zola le premier arc zola de sorti en 95 donc c'est l'un des premiers rpg que j'ai fait j'ai trouvé ça vachement chouette mais il était court le premier par contre le deuxième qui lui est sorti en 96 est beaucoup plus long avec une histoire assez complexe et en plus pour la première fois tu pouvais transférer tes données du premier au deuxième c'est à dire ce que tu avais récupéré comme objet personnelles des choses comme ça tu pouvais les avoir ouais ouais c'est énorme tu vois tu as un truc convert ici qui permettait de faire ça et ce jeu là il est en 2d donc arc zola c'est une série qui est en 2d donc qui reste chouette graphiquement avec comme ça avec des plans en 2d des petites animations comme ça en 2d et aujourd'hui encore ça reste très joli parce que c'est bon là ouais et l'histoire est vachement intéressante à plein de personnages des personnages qui sont assez qu'ont une vie pas simple ce jeu est quand même assez c'est à dire sombre voilà ce petit à les petits les costauds le petit ouais qui s'appelle elq il a le pouvoir en fait de des esprits en fait de flammes donc tu passes comme un tactique et à des commandes directes pour frapper ça frappe direct ok ça va du coup c'est plus fun et c'est rapide tu vois les techniques spéciales voilà fire tu choisis bim et à des petites animations à chaque fois quoi ah ouais quand même la musique il est bien la mise en scène les textes vraiment chouette ainsi maintenant je comprends japonais c'est de la balle bon je comprends ton choix alors point essentiel l'émulation alors qu'est ce que tu penses des capacités d'émulation de cette playstation classique à vue de nez d'après ce qu'on peut voir c'est quand même propre c'est on à l'image qui respecte plus ou moins la ratio ça change plus ou moins en fonction des jeux ça bave un petit peu ouais j'aurais aimé en fait des options pour améliorer en fait pour avoir le choix d'avoir un pixel perfect pour avoir vraiment des pixels clean comme on les a sur la ps3 après moi ce que j'attendais c'est que sony sortent eux-mêmes leur moteur d'émulation parce que sony ça fait des années qui travaillent sur ça et là c'est pas la grande déception c'est qu'il n'y a pas ça c'est que c'est en plus un éditeur tiers même si c'est l'un des meilleurs paraît-il au niveau de l'émulation alors je à vue d'oeil ça me paraît très bien mais je suis un peu déçu dans le fait où on n'a pas suffisamment d'options choisir par exemple du pixel parfait pour avoir des skyline pour éviter que ce soit baveux comme ça parce que moi ce qui aurait été génial c'est d'avoir une option alors ça c'est un truc que j'aimerais sur toutes les classiques on peut brancher directement des prises sur des télés et ouais anciennes anciennes ont été la tube cathodique il n'y a pas ça certes et quoi ou sur des soirées donc moi j'ai un trimitron ça serait génial d'aller c'est l'heure de la conclusion générale est ce que ça vaut le coup de mettre dix mille yens 99 euros 90 dans cette peste dans cette ps classique mini c'est une question très difficile alors honnêtement ils auraient pu faire les mecs on sent quand même que au niveau du choix de l'émulation l'interface ils sont pas pris la tête la carte en elle-même c'est une tablette c'est ce qu'on a un peu dans un smartphone de bas de gamme enfin de gamme classe normale c'est sony quand même ils ont pas pris la tête au niveau de l'émulation tout ça donc c'est un vrai fan rétro gamer qui veut l'image perfecte machin achète toi et ps3 et le jeu original il va te compter peut-être 300 yens de cas donc à ce niveau là si tu veux juste amuser tranquille et tu vas voir un beau jouet c'est nickel parce qu'elle est vraiment jolie ouais et en 60 hertz en 60 hertz très important de le préciser nous on a du 60 voilà 60 hertz du coup pour moi c'est un beau jouet c'est cool d'avoir le truc de pouvoir lancer les jeux direct par contre tu me dis en ça en version pâle déjà que moi j'avais du mal avec les versions pâles à l'époque ouais les bandes noires j'ai dit il ya depuis la maigra je dis non laissez-moi tranquille clairement pour les puristes ça c'est plus dur hein alors là c'est chaud adrien moi je suis j'ai tendance à tous nous on l'achetait déjà est ce que tu l'achèterais en fait je fais l'effort de pas les acheter ces trucs là moi je veux tous les acheter quand j'ai vu mais je sais que je vais pas être touché si j'achète donc c'est vraiment le fétichisme mais pour moi je trouve ça pas cher dans tous les cas parce que ça alors l'objet regroupé vente à les manettes la console les software dedans moi je suis assez partagé j'ai du mal à je trouve ça un poil cher quand même pour ce que c'est mais en même temps voilà ça me dérange pas de donner 10 mille yens à playstation parce que ils ont quand même changé ma vie je veux dire la première fois que j'ai shooté la tête d'un zombie au fusil à pompe dans resident evil ça a été un moment qui a changé ma vie tout simplement donc j'y mets à 8 sur 10 en tout cas pour la version japonaise moi moi je veux dire si si en tant que par exemple quelqu'un qui veut vendre ou présenter un produit j'aurais du mal à mettre plus de 7 ah ouais jeudi ils auraient pu mettre 30 jeux avec une sélection de meilleure qualité une interface plus évolué pour le même prix toi tu veux moi 6,8 moi je lui mets 8 honnêtement par nostalgie parce que je suis un vieux qui est voilà j'adore tellement resident evil mais je sais que ça vaut pas 8 sur 10 mais je lui mets 8 sur 10 et et d'ailleurs j'en acheté deux si jamais vous en voulez un autre exemplaire contactez moi en privé on va s'arranger je vous la vends à 350 euros je suis sympa quand même c'est pour ça c'est pour ça qu'il met un 8 pour pouvoir la revendre plus cher tout simplement c'est juste pour me faire de la tue de toute façon les fans ils vont l'acheter et tes fans c'est tellement mignon que tu es obligé de l'acheter tu craques voilà et comme d'hab et ben partager la vidéo un maximum poser des likes plein de commentaires et surtout abonnez-vous à la chaîne aux aux suisse